Depuis une trentaine d'années, les effectifs de la race partenaise ont fortement augmenté. Pour accompagner ce développement et adapter le schéma de sélection, les responsables de l'époque ont créé en 1991 une station d'évaluation de jeunes taureaux reproducteurs. Cette station est basée ici à Mêles, dans le sud des Deux-Sèvres, sur la ferme du lycée agricole. Cette station est aujourd'hui gérée par la SARL génétique partenaise, filiale de l'organisme de sélection de la race. Les administrateurs de l'Ouest partenaise nomment parmi leurs administrateurs un gérant. Entourée d'une commission d'éleveurs, cette personne va être le responsable professionnel de l'activité de cette station, tandis que le suivi technique est réalisé par le personnel de l'Ouest partenaise. Guillemet Michel, je suis donc gérant de la station d'évaluation de Mêles. Cet outil de sélection collectif permet de comparer dans un même milieu de jeunes mâles destinés à la reproduction selon un protocole établi par l'Institut de l'élevage et de l'INRA. Ces animaux sont évalués dans un milieu identique, ils reçoivent la même alimentation, ils sont soumis aux mêmes aléas climatiques, les différences de performance constatées entre chaque individu s'expliquent donc par les écarts de niveau génétique. A la fin des contrôles, les jeunes mâles sont hiérarchisés en fonction de leur performance de croissance et de morphologie. Ainsi, nous détectons les meilleurs d'entre eux et encourageons leur diffusion dans la population partenaise. La station accueille deux séries par an en cohérence avec les principales périodes de naissance. Environ 100 mâles provenant d'une soixantaine d'élevages sont évalués chaque année. A l'issue de l'évaluation, deux ventes sont organisées, l'une à l'automne, l'autre au printemps. Afin d'alimenter la station, chaque élevage adhérent à l'OS est sollicité pour proposer des mâles à l'évaluation. Ces mâles doivent être inscrits au livre généalogique et issus de parents avec un niveau génétique suffisant. D'abord, il y a un choix sur papier par rapport aux parents. Le choix est en fonction des index. Puis après, c'est un choix de lèveur de mettre un taureau ou d'en mettre plusieurs. On nous propose d'en mettre. Puis après, une fois qu'il rentre dans la démarche, que le protocole sanitaire est OK par rapport à l'entrée, il fait son chemin. Donc il peut être qualifié, il peut être non qualifié. Ça fait partie du jeu. De plus, le protocole sanitaire est plus exigeant que la réglementation nationale. Une commission est chargée de la sélection des animaux à l'entrée. Par la suite, les futurs reproducteurs sont allotés en fonction de leur âge et de leur poids. Ils sont alimentés avec une ration sèche afin d'attendre un objectif de croissance de 1300 grammes. Différents contrôles sont réalisés tout au long des 18 semaines de présence, pesée, mensuration, pointage. C'est bon, tu vois ? 124 au garrot. C'est bon ? Épaisseur du dessus ! 7 125 Tour de poitrine 196 110 110 Alors les hanches 58 Les tronc en terre 61 315 Il est bon ici Jusque là il est très bon Là un peu moins Là ça vaut le 8 et là ça vaut peut-être que le 7 La couleur c'est 9 Et le contraste c'est 10 D'accord Ces performances sont ensuite valorisées par une évaluation génétique qui permet de hiérarchiser les individus et sert de base de qualification raciale décernée par la commission Le centre de production de semences est prioritaire pour choisir 5 à 6 mâles chaque année parmi les meilleurs qualifiés Deux taureaux retenus à l'insémination animale que vous avez pu voir ici qui seront mis en testage Ils seront testés sur descendance par la voie de l'insémination animale et si leur production est satisfaisante ces taureaux seront largement diffusés Les résultats de l'évaluation sont diffusés à tous les éleveurs de partenaises qui peuvent venir apprécier les jeunes reproducteurs au cours des portes ouvertes Je suis là ce matin pour acheter un reproducteur Mes associés sont venus hier faire du repérage On avait déjà fait un repérage sur papier par rapport aux valeurs génétiques des parents et aux performances des animaux Donc là on a 4 animaux en vue par rapport aux valeurs génétiques et par rapport à la morphologie que mes associés ont pu découvrir hier Le but c'est d'essayer d'en acheter un donc après on a un budget Le jour de la vente, un catalogue complet est mis à disposition des acheteurs Premier de la série en immocres, nous sommes à la page 21 Que ces taureaux donc sont mis à la mise à prix de 2500 euros Bien donc, Hooligan, 1480 au catalogue, né le 16 février Fils de divin, qualifié reconnu avec un 106 en Ysèvres Ce fils de Pouf, taureau d'insémination Connu pour ses facilités de naissance notamment Demoiselle, la mère de ce taureau est qualifiée recommandée indexée à 107 en Yves-Math Ce taureau en lui-même a plutôt bien fonctionné à la station Plus de 1900 grammes pendant la phase de contrôle Il pèse aujourd'hui 657 kg C'est un taureau qui sort premier de la série Il est indexé à 123 en immocres en index de synthèse avec un 119 en croissance, 109 en muscles, 103 en squelettes, 107 en ouverture pelvienne C'est le 7e meilleur taureau mesuré en ouverture pelvienne 95 en aptitude fonctionnelle et 107 en qualité de race Il est qualifié reproducteur jeune et toilé et nous vous le proposons pour 2500 euros Pour 2500 euros, ce taureau qui sort premier de cette série Allez messieurs, pour 2500 euros J'ai un acheteur ici à 2500 euros Une palette, plusieurs palettes, nous allons débuter les enchères Nous montons à 2600 2600 euros Dans 200 élevages Dont un tiers d'entre eux, hors base de sélection Quelques-uns ont été acquis également par des étrangers La journée de la vente, la station nous permet également de proposer aux enchères quelques taureaux adultes bien indexés sur descendance 2 fois, personne d'autre, pas de regrets 5000 euros, 3 fois la palette numéro 39 Merci, vous pouvez donc aller signer le PV de la vente Aujourd'hui, on est venu pour acheter un taureau Avec mon fils, on est venu aux portes ouvertes Et on en avait marqué 2 sur notre catalogue Et puis, ce taureau nous a bien plu On était obligé de mettre un peu plus d'argent qu'on pensait Mais bon, voilà Donc on a fait un choix, si vraiment on veut le taureau On essaie de maintenir un peu les prix Nous avons acheté un taureau Donc avec mon frère, nous voulions un taureau à mettre plutôt sur des génisses Donc nous avons acheté un taureau qui avait ce profil N'est pas lourd, avec des bonnes qualités de race et des bonnes aptitudes fonctionnelles Et c'est un taureau qu'on va laisser tranquille cet été On va s'en servir surtout pour l'année prochaine Le numéro 1471 va vous être proposé Il s'appelle Allo 3500 euros 3500 euros ici Bien sûr, on se met toujours à un prix plafond Mais bon, nous avons acheté un taureau à 3500 euros Je pense que c'est un prix raisonnable Pour 3500 euros trois fois Le catalogue numéro 112 Aujourd'hui, les éleveurs sont satisfaits Qu'ils soient apporteurs ou acheteurs L'avantage, c'est qu'on met notre élevage en avant On en a un qui appartient au centre d'assimilation Ça motive assez les éleveurs ça La station est un outil performant, efficace Qui permet d'améliorer le niveau génétique dans la population partenaise On a constaté que les performances des veaux Issus des taureaux passés par la station Sont supérieures à la moyenne de la race Ceci se traduit par un niveau génétique de ces taureaux Supérieurs de 5 points Je viens du Maine-et-Loire Et je viens régulièrement à la station d'évaluation Pour acheter des reproducteurs Donc sur les 5 dernières années J'ai acheté 5 reproducteurs de conformations différentes Oui, je suis satisfait Tous les veaux que j'ai achetés Ils ont répondu à mes attentes La station permet donc de diffuser du progrès génétique D'autant plus que 63% des veaux Parmi les 40 000 naissances de la race Sont issus d'un père ou d'un grand-père Passés par la station C'est aujourd'hui encore Bon nombre d'éleveurs étaient dans les gradins Pour venir assister à cette vente Et choisir leur taureau Leur présence ici montre l'intérêt Que cette station a dans notre schéma de sélection Tous les éleveurs peuvent venir choisir le taureau Qui leur convient en fonction de leur élevage Et en fonction de leur goût Tout leur priorité